Bonjour à tous, ici Karasu Cosplay. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous êtes maintenant 800 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup tout le monde, je fais vraiment plaisir. Même 810 depuis quelques jours. Encore une fois merci beaucoup. Donc en premier lieu je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés et ceux qui continuent à le faire. Ça me touche beaucoup. Je fais la vidéo maintenant parce que je les ai atteints quand j'étais au Sagi en fin de semaine passée. Donc c'est pour ça que je la fais maintenant. Je ne suis pas aux abonnés mais ça fait vraiment longtemps que je stagnais aux 700 abonnés. Ça a pris un an avant de les atteindre finalement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout vous savez que j'ai fait déjà une vidéo avec une version alternative d'Itachi pour les 700 abonnés. Puis ça c'est une autre version d'Itachi que je fais dans ma bande dessinée. C'est une version casual mais un petit peu plus chic avec la petite veste noire par dessus qui fait un côté chic. Parce que dans ce chapitre c'était l'anniversaire de Sasuke. Donc Itachi s'est mis un petit peu chic pour sa fête. Bon il a fini en ambulance. Puis ça c'est une autre histoire. Sinon petit apparté j'ai reçu mon insigne pour l'Atakuton. D'ailleurs c'est bientôt c'est dans 10 jours. Yes on a hâte. En fin de se réunir il va même avoir un meet-up de Naruto. Ça j'ai vraiment hâte. Je me suis pris 3 photoshoots pour immortaliser ça parce que ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas eu l'Atakuton. On va espérer que ça tient et qu'il va rester jusqu'au voûte parce que là ça serait vraiment chien ici dans nous la 10 jours de convention. Tout le monde serait en beau maudit et ça serait un boycott général. J'ai encore ma passe de 2019 et le truc était jaune. Bon j'irai pas le décrocher mais je l'ai aussi. Puis c'est la même chose comme ça. Donc je vais y aller 3 jours. Je mettrai mon line-up sur ma page Facebook officielle Karasu Cosplay. Puis je le mettrai aussi sur la page officielle de l'Atakuton. Donc voilà numéro version de Hitachi pas de bandeau. Donc comme vous avez vu j'ai sorti ma vidéo Tissage Geek il y a quelques jours. Pour ceux qui l'ont déjà vu même si c'est un très long vlog ça s'est très bien passé. Mis à part que j'étais un peu malade samedi soir mais ça je l'ai dit à la fin dans le recap de ma vidéo Tissage Geek. J'entrerai pas trop dans les détails mais j'ai fini la tête dans le bol. Pas très plaisant. Bonjour l'indigestion. J'ai passé manger comme d'habitude. Après ça samedi soir je me sens mal. Je fais du temps à cette maudite erreur là. Il va falloir que je fasse une vidéo encore. Faut que je me tape sur la tête moi-même pour justement pas le faire. C'est plus fort que moi. Peut-être que j'avais amené un peu de bouffe mais c'était pas assez encore. Donc là j'ai les lentilles noires. Les mêmes que j'ai utilisé pour mon cover avec Sasuke parce qu'on vient de loin. C'est des lentilles full black de Unixo. Ceux là j'aimais pas souvent parce que j'ai pas beaucoup de personnages aux yeux entièrement noirs. À part Hitachi pis Sasuke. Pis elle. Mais elle c'était juste un test. Je pense pas le refaire. C'était juste pour voir ce que ça donnait parce que j'étais curieuse. On va essayer. Et non je fais pas ça pour les abonnés ni les vues. Je fais surtout ça pour le partage comme j'ai déjà dit. Faut encore que je le répète parce qu'elle encore qui peuvent penser que je fais ça pour la popularité. Un peu parce que je veux propulser à l'avant la communauté québécoise de cosplay. Donc je me mets à l'avant. Parce que YouTube c'est comme une vitrine. C'est le parfait outil pour mettre à l'avant. Parce que je suis une des seules cospieuses québécoises qui fait du contenu francophone. Qui vise les francophones et non les anglophones. Parce que les anglophones y'en ont partout autour. Pis je préfère les faire en français. Fait que je développe plus ma communauté francophone. D'ailleurs la plupart d'entre vous êtes soit du Canada, soit de la France. Donc mon but est quand même atteint. Pour ceux qui ont vu la vidéo vlog du saguique. Sachez que ça a été extrêmement dur de tout trier. Parce que j'avais beaucoup trop de rush. Parce que j'ai trop filmé. J'ai pas assez pris de photos. Parce que je pensais juste à filmer comme j'ai dit. Pis à chaque jour j'en ai enlevé un peu. J'ai pas pu en enlever plus malheureusement. Parce que je voulais pas dénaturer non plus. Parce que d'habitude des vlogs c'est 16 minutes. Mais je voulais pas trop enlever. Je voulais qu'on voit bien la convention. Pis qu'on résume bien les 3 jours. Parce que j'ai filmé pendant les 3 jours. Pis je voulais pas mettre trop de bouts de ce qu'on me voit parler. Parce que c'est ennuyant. Pis je veux qu'on voit la convention aussi. Pas juste ma face qui parle. J'essaye de bien équilibrer le tout. Pour qu'on voit assez de la convention. Pis assez de ma face. Mais d'apparaître un peu plus souvent. Parce qu'avant, il y avait trop de conventions. Pas assez de moi. Et vice versa. Donc pour ceux qui vont à l'Ottakuton. Je serai en Sol D. Kimberly. Le vendredi. C'est un personnage de Fullmetal Alchimist. Il est tout en blanc. Non c'est pas Michael Jackson. J'avais pas le manteau. Avant. Mais là j'avais un manteau. C'est pas le bon manteau. Il est pas encore assez long. Mais éventuellement je vais l'upgrader. Pour avoir un manteau qui va au genou. Parce que là il était à mi-cuisse. En haut du genou. Parce que si je met pas le manteau. Ils vont faire un Michael Jackson. Nope. C'est pas Michael Jackson. Le samedi comme à mon habitude. Ça va être Itachi. Parce que je fais tout le temps Itachi du samedi. Pis en plus je vais être en duos avec mon ami. Qui fait Sasuke. Ça va être la version Ebby. Avec la veste grise. Pis la petite jupe de bleu marin. Comme moi dans mon cover. Sauf que ça sera pas moi qui va être à Sasuke. Pis j'ai prévu un photoshoot pour ceux là. Ça va être un photoshoot duo. Avec Itachi et Sasuke. J'avais fait un photoshoot duo au mini Comic Con de Montréal. Mais c'était une version de Noël. Là ça va être une vraie version du manga. Avec Itachi, Akatsuki et Sasuke Ebby. Pour le dimanche ça va être le retour du Sébastien. Parce que je l'ai pas encore fait à l'Otakuton. En 2020 je voulais le faire. Mais avec la situation qu'on connait. J'ai pas pu le faire. Parce qu'en 2009 je m'étais dit. La prochaine fois que je vais venir à l'Otakuton. Je vais pouvoir faire Sébastien une journée. Mais ça a pas eu lieu. Donc finalement j'ai pu le faire au Sagi. Le vendredi. Là ça va être le dimanche. J'appelle ça mon cosplay du dimanche souvent. C'est une expression. Mais là ça va avoir tout son sens. Parce que je vais le faire le dimanche. Pis je vais avoir un photoshoot avec lui aussi. J'ai programmé trois photoshoots. C'est simple. Je vais en avoir des photos. C'est ça que je veux. On va immortaliser ça après deux ans et demi d'absence. Donc j'ai hâte de tous vous voir à l'Otakuton. Pour ceux qui pourront être présents. Vous avez juste à m'appli carrossou cosplay comme le nom de ma chaîne. C'est comme ça que je vais vous reconnaître. Je vais savoir que vous êtes désabonnés. Parce qu'au Mini Comic Con j'ai eu une personne qui m'a appelé carrossou cosplay. Au Sagi j'en ai eu quelques-unes. Pis ça ça m'a fait plaisir. Peut-être 4-5 qui m'a appelé carrossou cosplay. C'est comme ça que je sais que c'est désabonné. Pis parce que c'est juste ma famille pis mes proches. Vraiment proches qui ont le droit d'appeler par mon vrai nom. Parce qu'en Hitachi j'ai pas mon vrai nom. Quand je suis Hitachi je suis carrossou cosplay. Quand je suis moi-même j'ai pas de cosplay. C'est pour faire la distinction. C'est une préférence personnelle. Je préfère me faire appeler carrossou cosplay quand je suis en cosplay de Hitachi. Ou n'importe quel. Quand je suis en cosplay c'est carrossou cosplay. C'est juste ça. C'est pas un reproche rien. C'est juste une préférence. Pis pour en revenir avec ce cosplay aussi. Parce que c'est un original character. Parce que ça vient de me baider comme j'ai dit. C'est juste que j'ai fait les logos ici. Oh tu vois on me les voit pas. Ils sont pas très centrés. J'ai eu un petit peu de misère avec ça. Ils sont ici comme ça. Ici le pli est pas très centré. Il aurait du juste là. Mais j'ai eu de la misère un peu avec ça. Sinon je les ai mieux faites sur mon chardin noir. Parce que j'ai plié la manche pour que ça soit direct sur le pli. Mais ça c'est mon premier que j'ai fait. Avec de la peinture à tissu. J'ai pas le pot avec moi. Mais c'est peinture 7 à colores. De Romère de Saint. C'est gros de même. Pis il y a de l'autre bas aussi. Ici comme ça. Normalement il devrait être là. Mais bon. C'est un détail et pas centré. Ça c'est un col en V. J'ai trouvé ça en friperie. Pis ça aussi. C'est juste que la friperie que j'ai trouvé ça. C'était hyper cher. Il y a des friperies qui sont plus chères que d'autres. Pis ce cosplay là vient avec un jeans. Parce qu'il était acheté en jeans. Avec ses sujets ninja. Mais là ça me tentait pas. Fait que j'ai mis mes sandales. Sinon. J'ai changé mes lentilles shangan. Parce qu'il y en a une qui est séchée. Collin. J'ai genre. Non ma lentille. Oh. J'avais prévu de la changer après l'OTAC. Finalement c'est arrivé. Elle était sèche comme du bas. Pis essayait pas de rire. D'être les soeurs. Pour la remettre après. Impossible. Ca se fait pas. C'est pas recommandé. Non parce que ceux qui ont fait ça. Ils sont pognés des conjonctivites. Pis des infections. Fait que. C'est pas une bonne idée. Pis je préfère pas prendre le risque. De toute façon j'en avais deux autres boîtes. J'avais prévu coup. Pas pour ça. Mais pour. En avoir toute l'année. Donc j'en avais acheté assez pour ça. Je crois que j'en rachète pour l'année prochaine. Mais. Celles-là vont me t'offrir jusqu'en décembre. Fait que je voudrais être correct. Jusque là je les ai pas mis. Parce que ça sert à rien. C'est une version civile. Fait que. Parce que là. Il a pas besoin d'avoir son Sharingan activé. Vu que c'est un Jutsu de combat. C'est comme si tu te promènerais avec un bazooka chargé dans la rue. Donc vous voyez l'euphémisme. C'est assez dangereux. Donc voilà pourquoi. C'est inutile d'avoir le Sharingan tout le temps. Donc encore une fois. Merci à ceux qui se sont abonnés. Et à ceux qui le feront. Et s'il vous plaît. Pas de ça pour ça. Je rends pas en retour. Moi je m'abonne si ça m'intéresse. Je pense que je l'ai déjà dit l'année passée. Mais je vais le redire encore comme piqûre de rappel. Abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Si vous avez l'intention d'être actif. Et regarder mes vidéos. Sinon ça sert à rien de vous abonner. Juste pour me faire plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Dewa. Johnny. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501